Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un beau programme C'est un beau programme C'est un beau programme C'est un beau programme Pensez ce que vous voulez après tout Mais arrêtez de pleurer sur vous-même Ça vous va mal Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte Dominique Que vous seriez la première femme A diriger un projet d'une telle ampleur L'eau La domination d'une grande force de la nature L'occasion d'une vie Ne la laissez pas filer Étudiez le dossier Et réfléchissez Et toi ? Qu'est-ce qu'il te reste maintenant ? Rien du tout ? Arrête maman Je me fais tellement de soucis pour toi Ma petite fille On m'a proposé un travail En Amérique du Sud Un poste très important Tu veux encore partir ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alain avait toujours donné les impulsions Et suscité nos envies Pour l'aimer au quotidien Et le suivre au bout du monde J'étais devenue ingénieure Comme lui Je travaillais dans l'ombre De cet homme que j'aimais Alors que j'avais la possibilité D'accéder aux mêmes responsabilités que lui Comme vous avez pu le constater Il s'agit d'augmenter La production hydroélectrique d'un barrage C'est un appel d'offres internationales A la suite des études préliminaires L'option retenue par le grand Est de surélever le barrage déjà existant C'est une solution rapide et efficace Pierre Legrand est le directeur technique C'est un bon technicien Mais pas assez politique pour conclure seul Il ne vous posera aucun problème Mais ce sera à vous De boucler l'offre définitive Nous sommes en concurrence Avec un groupe américain très puissant Et dirigé par O'Connor Quant à votre équipe sur place Vous devez savoir qu'elle est composée D'une majorité d'ingénieurs locaux Ça va leur faire drôle D'être dirigé par une femme Ils sont plutôt machistes là-bas On ne leur demandera pas leur avis Je suis sûr que vous saurez faire avec Merci Vous partez quand ? Demain Madame Valérie ? Oui ? Pierre Legrand, enchantée Enchantée Bonjour Je voulais vous dire Je ne comprends pas très bien Qu'on vous ait proposé ce poste Après la mort de votre mari À propos Mes condoléances J'ai deux valises Vous voulez que je vous aide Ou vous pensez vous en sortir tout seul Antoine ? Oui, monsieur Legrand Bonjour Je suis Antoine Lafleur J'espère que vous avez fait bon voyage Très bon, merci C'est notre ingénieur écologiste Il est aussi responsable de la conception par ordinateur Ah, très bien Vous avez des bagages ? Dans le coffre Je m'en occupe Hugo Hugo Oui, j'arrive Vous êtes vraiment sûr de vos collaborateurs ? Ah, c'est un très bon pilote Ah bon ? Hugo Barth, votre pilote Votre serviteur Oui, oui, ça va Hugo On est pressé Si vous voulez bien me suivre Ah, au fait Vous voulez peut-être boire un petit run si tôt Pour le voyage Cher mademoiselle, je suppose Merci, ça détend Je sens qu'on va pas s'ennuyer avec vous Sous-titres par Jérémy On est arrivé Je vais faire le tour du propriétaire Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On peut pas les déranger Ah bah non, on peut pas les déranger Pourtant il faut absolument qu'ils se parlent Mais bon, faut qu'ils se parlent d'accord vite Peut-être que tu pourrais... Bonjour 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 Alain Oh Dominique, excusez-moi de vous déranger Non, non, je suis contente de vous voir Non, en fait, je suis désolée du grotteuse de la situation Mais en fait, c'est Pierre, il veut vous voir Bonjour Pierre Bonjour, excusez-moi de vous déranger Mais l'opérant veut vous parler Merci Allô ? Alors Dominique, on joue à Robinson Crusoe J'espère que vendredi on vaut le coup Avec lui, c'est tous les jours dimanche, monsieur C'est la panique dans la capitale On vous attend comme le messie Alors, romance ou pas, il faut vous mettre au boulot tout de suite C'est notre deuxième chance Si vous voulez, je vous envoie Hubert Manuel, c'est une flèche, vous le connaissez Il me faut votre réponse tout de suite Dominique, vous êtes là ? Allô ? Allô ? Alors, qu'est-ce que vous décidez ? Bon, c'est d'accord Mais je veux la même équipe Et personne d'autre Mes amitiés à... À vendredi Parcours ? Euh... Tout au possible Vous avez besoin de moi ? Bien sûr J'ai carte blanche quand vous êtes content C'est gagné Je pourrais prendre en compte les Indiens Et obtenir pour eux ce que personne n'a réussi avant Et tu fais partie du projet, Pablo On a besoin de toi, tes connaissances du terrain Tu vas voir, ça va être formidable Mais non, monsieur ! Ici, vous êtes au service municipal des autres ! Non ! Allô ? Allô, Dominique ? Oui ! Oui, comment ? Oui ! Bien sûr, tu peux compter sur moi, j'arrive ! Dis-moi, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une grille autour de ce rocher ? Sûrement pour qu'on leur vole pas ! Super ! Je te doute, mais... Ouais ! Oh, c'est... 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 C'est Arianna ? Jette de la porte ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Oh ouais ! Vous êtes Ernesto Pérez ? Ouais ! Ouais ! Vos papiers, s'il vous plaît ! Tenez, c'est pour vous ! Allô, Ernesto, c'est Dominique ! Ça y est, c'est reparti ! Dépêche-toi, on t'attend ! Dépêche-toi ! Merci ! Yahoo ! Non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé ! J'ai besoin des mesures de sollicitations statiques et de leurs adductions en régime transitoire. Oui, le plus vite possible, merci. Merci. Je peur qu'il y ait un problème. Regarde-le. Je regarde ça plus tard. J'en ai marre, je vais faire un tour. De toute façon, je ne sais rien ici. Julio ! Oui, madame ? J'aimerais que tu partes avec Pablo étudier le prolongement de la route d'accès. Vosse avec lui tout de suite. Déjà ? Mais on n'y est pas encore ! Le plus tôt sera le mieux. Julio, c'est un service que je te demande. Vous êtes allé jusqu'à la rivière avec Julio ? Oui. Vous êtes allé jusqu'à la rivière avec Julio ? C'est quoi ça, Pablo ? Tu fais les poubelles, maintenant ? C'est un dessin d'architecte et c'est superbe. T'es plate ? Non. Je veux savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu caches ? Dominique ! Qu'est-ce que tu vas chercher ? Je suis Pablo. Je ne suis rien d'autre que ce que tu vois. Je ne suis rien d'autre que ce que tu vois. Fâchez-vous de parler, Hugo. On ne va pas passer la journée ici, hein ? J'ai trouvé l'endroit qui intéresse les Français. Le rouge. Bon. Parfait. Vous avez bien travaillé. Je me suis permis d'amener un ami, des amoureux. O'Connor. Salut. Je crois que vous avez des intérêts communs tous les deux. Ces gens veulent nous empêcher de faire notre boulot. Ils ne vont pas se laisser faire. Si le projet de la Française s'est trouvé annulé, faute de personnel, ça ne vous empêcherait pas de dormir, hein ? Je voulais vous dire. C'est pas compliqué. Donnez-nous des armes. Beaucoup d'argent. Et vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. On les rase de très près. Vous êtes cinglés ? Je n'ai jamais demandé une chose pareille. Ah ben, c'est... c'est une surprise. Maintenant, tu fais ce que tu veux, gringo. Moi, je veux régler le problème une bonne fois pour tous. Tu entends ? C'est la guerre. Avec ou sans toi ? O'Connor, je vous croyais beaucoup plus pragmatique. Avec Zamoro, vous allez faire un bon business. Et ça mérite bien un... un petit effort financier. Vous êtes des salabars. Je ne veux plus avoir affaire à vous, you piece of shit. Sois poli avec nous. Sinon, va te le faire payer l'Américain. Vous êtes tous des pourris. Vous êtes tous des pourris. Et toi, Hugo ? Gare à ta peau. Si je te revois dans ce camp. Salaud. Sortez. Qu'est-ce que tu as ? J'ai que tu me fais vivre tout ce que je déteste. Tout ce que je fuis. Qu'est-ce que tu fuis, Pablo ? Parle. Il m'énervait depuis une heure, il prenait toute la place au bar. On marchait sur les pieds, alors j'ennuie ma, je lui en ai collé une. Bien sûr. Si je l'ai attrapé comme ça, je lui ai mis mon flingue sur le nez. Et là, je vois mon lascar qui se met à trembler comme une feuille. Je sens un truc chaud m'écouler sur le pantalon. Il avait tellement la couille qu'il avait pissé dans son front. Comment ça, c'est fini, là ? J'ai pas beaucoup aimé qu'il me s'arrive de voir. Il s'arrête dans ma gare générale. Ça vous aurait plu ? Parlez-moi ça. Il y avait des bouteilles qui vous volaient dans tous les sens. Plus sur qui on tapait, ni pourquoi. Tout ça parce qu'on m'avait marché sur les pieds. De Dieu ! Ouissons ! Brousseur d'Indiens ! Ne ferons pas ! Arrête de tirer comme ça ! Garde tes munitions pour quand ils vont s'amener ! Où ils sont ? Tu ne vois rien ! Ça bouge, là-bas ! Là, allez-y, tirez ! Reste là, espèce de lâche ! Ils n'ont que des arcs et des flèches ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Elles sont trop pour moi ! Je te comprends ! Encore une autre ! Ça bouge, là-bas ! Les��dantes ! Les points de la perteurs sont proches ! Pas de pluie ! Le puss-là ! Les points de la perteurs sont proches ! Les points de la perteurs sont proches ! ... ... Oui, les conditions techniques sont bonnes, mais... ...qu'est-ce que vous faites de ces villages indiens ? Ils vont être recouverts par les eaux de la retenue ? Justement, c'est en inondant leur village... ...qu'on inonde aussi les eaux de diamantifères. Les Garimperos ne peuvent plus l'exploiter. On les débarrasse de leurs pires ennemis. Woshi devrait comprendre, c'est un homme sage. Oui, encore faut-il les convaincre. Je demanderai à Pablo. Ils ont confiance en lui. Et les Garimperos ? Ils seront bien obligés d'obéir à la loi, non ? La loi ? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais il va falloir être raisonnable. N'abusez pas de vos forces. N'oubliez pas que vous êtes enceinte. Bon, je vous laisse. Merci docteur. Tu vois, elle a raison. T'accorde plus d'importance à ce barrage qu'à ton enfant. Tu travailles trop. Tu parles comme Pablo. Il va être furieux. Furieux ? Non, pourquoi ? Non. La seule chose qu'il va devenir, c'est fou. D'inquiétude. Les hommes adorent s'occuper des femmes enceintes. Papa ! Sarah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont tué Madowani. Tu dois faire quelque chose. Quoi ? Les Garimperos. Ils ont tué le fils d'Aoshi. Tu dois faire quelque chose. Il faut empêcher le massacre. Tu dois, tu dois, tu dois. Mais tu me crois plus important que je ne suis. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des bagarres entre les Indiens et les chercheurs de diamants. On ne peut pas savoir qui est responsable. Tu sais très bien qui est l'agresseur. Tu ne fais rien, tu me dégoûtes. J'ai essayé d'être objectif. Tu connais très bien les Indiens. Je comprends ton émotion, mais je ne peux rien faire. Je n'arrive plus à t'aimer, papa. Où vas-tu ? Me battre à ta place. Sarah ! Attends Sarah ! Jels, c'est 브owi. Je veux que je suis venu. Oui. Tiens, bien fort comme tu l'as. Décidément, elle t'a bien changé, hein ? C'était bien, nous deux, non ? Tu te souviens que t'es devenu homme musique ? Arrête, Sarah ! Ma douanier est mort. Quoi ? Auxi a payé cher sa vengeance sur les garimpeurs. Va les voir, toi. Essaye de les calmer, tu les connais, ils t'écouteront. Oui, c'est ça. Mais ça vaut la peine d'essayer quand même, non ? Mais ils m'écouteront pas. Excuse-moi, j'ai cru à un moment que je parlais à Pablo. T'es plus Pablo, n'est-ce pas ? Tu sais à qui tu me fais penser ? Mon père. Sarah. Attends. Toi, tu me laisses parler, hein ? Mais oui. Alors, l'ami, t'es déjà lassé par ta Française ? C'était une nouvelle. Joli coup. Ton ami a bon goût, hein ? Non, il n'y gagne pas au change, cette fille-là, elle est pire. Elle me plaît. Elle a du chien, hein, amigo ? Qu'est-ce que tu veux, Pablo ? Je croyais que t'en avais marre de voir les méchants bandits. Trop de morts, Samuro. Je peux vous aider à trouver un arrangement avec les Indiens. Non, Seigneur. Pas question. Qu'ils nous laissent travailler. Ou sinon, pas. Il y a des territoires à respecter. Quel territoire ? On est dans la jungle, ma belle. La jungle est à tout le monde. Vous avez tout à perdre d'une guerre avec les Indiens. Ici, vous êtes seulement tolérés. Si ça dégénère, l'armée intervient. Et alors, c'est adios. Respectez les territoires. Il y a des diamants ailleurs. Tu me fais rire, Pablo. Ta puta française a venu chasser. Le continent des ondes diamantifères. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Nous n'avons pas d'autre gagne-pain. Sans les diamants, on crève. Si on se va, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais vous n'avez aucun droit. Cette terre appartient aux Indiens. Ils l'occupent depuis des millénaires. Alors que vous, vous n'êtes qu'une bande d'ordures minables. Pablo fait la terre avant qu'elle t'attire des ennuis. Assessine ! Pablo, non ! Non, il n'y pense même pas. Venez tenir, Hugo. Non ! Tiens-le, je te cogne. Allez ! Non ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Non, Zamoro ! Deux-tu passer ? On risque des emmerdements. C'est pas un indien, tu comprends ? Hein ? Oh ! Laisse-le ! Laisse-le aller comme ça, déjà, chez sa française. Ce sera un bon avertissement, crois-moi. Avant, je vais m'occuper un peu de sa poutre. Je parie qu'elle en meurt d'envie. Tu vas me détester pour quelque chose. Zamoro ! Zamoro ! Arrête, ton Dieu ! Non ! Tu me donnes des ordres, maintenant ! C'est la fille de Machado. Tu la touches, et tu vas le payer très cher. Cette petite pute a de la chance d'être la fille de son papa. Allez, foutez-moi tout ça dehors ! Oui ! Reprends la partie. Je crois que ça va être ta fête. On va ? Continue tout seul. Oui, c'est la semaine dernière. Non ? Oui, excusez-moi. Je vais rentrer. Je comprends plus ce que je fais. Allez-y, Dominique. On finira sans vous. Merci, à demain. Bon, je vais l'étudier tout de suite. Je crois que c'est... Au revoir. Vous perdez pas votre temps. Il y a des Indiens qui se font tuer à cause de vous en ce moment. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est vrai, Dominique. Pablo, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Une petite conversation chez les galimperos. Ça va, laisse-moi mon nom. Arrête ! Merde ! Ça va être la guerre dans la forêt, Dominique. Tu comprends ? Et on a besoin de moi. Alors tu prends ce que tu veux. Moi, j'ai plus de temps à perdre. Alors tu pars. Les galimperos savent que ton projet risque d'inonder la zone diamantifère. Ils sont comme des fous. Ils attaquent tous les villages indiens. Et moi, je dois être aux côtés d'Aoshi. Pablo avait rejoint Aoshi et sa tribu pour lutter contre les galimperos. Moi, j'avais pris la décision de retourner en France pour mettre mon enfant au monde. Le temps passait. Je me persuadais que j'avais fait le bon choix. Mais des nouvelles inquiétantes me parvintent du barrage. Les travaux piétinaient. Pablo était en danger et j'avais peur pour lui. Je ne voulais pas perdre cet homme qui était mon avenir et celui de mon enfant. Il fallait que je le rejoigne. Deux petits bras. Deux jambes. Vous voyez le cœur qui bat? Tout y est. Il est en pleine forme, ce bébé de sept mois. Il a l'air bien accroché. Ah, on dirait bien que... Vous voulez savoir le sexe de votre enfant? Je ne préfère pas. Je vous fais quand même une photo. Voilà, son premier portrait. Tout va bien, sauf cette mélancolie. Il faut vous secouer mon petit, d'accord? D'accord. T'es vraiment folle, Dominique. T'as pas besoin de venir avec nous. Surtout que depuis que les Américains ont abandonné le projet, on est sûr de conclure. Je vous ai laissé partir deux fois sans moi, ce coup-ci je viens. D'ailleurs, le médecin m'a conseillé de faire de l'exercice. Ouais, de l'exercice peut-être, mais pas d'aller en expédition en pleine jungle. Allez, on rentre. Si c'est bien que c'est dangereux. Tout est calme et il n'y a aucune raison que ça change. J'ai largement le temps de faire l'aller-retour avant d'accoucher. Bon Dieu Dominique, je comprends vraiment pas ton entêtement là. Je suis responsable de ce projet. Et il faut absolument que je voie aussi. Et Pablo. Les Français retournent à la cascade. Avec Dominique. Enceinte jusqu'aux yeux. Elle est complètement folle. Elle est extrêmement folle. Elle est très importante. Elle a déjà terminé. Elle est très forte. Elle a été très fort. Elle a été très forte. Elle a été très forte. Leur aux pierres. Elle a été très faite. Oh non. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ernesto ! Chut ! Je t'ai demandé une étude sérieuse, pas un torchon. Écoutez, j'ai lu ce rapport. C'est vrai qu'il n'est pas parfait. Mais, étant donné les circonstances... Je ne vous ai pas demandé votre avis, Le Grand. Dominique, on va pas recommencer. Et moi, je dis que ce rapport est nul. Mais Ernesto n'est pas le seul. C'est toute l'équipe qui fait n'importe quoi. Et toi aussi, Ariana. Ah non, là, vous allez trop loin. Chacun fait de son mieux. On ne va pas en plus supporter votre mauvaise humeur. Vous auriez dû rester au barrage. Non, Pablo n'y est plus. Je suis désolée, Dominique. Mais t'exagères. T'es impossible en ce moment. Ressaisis-toi. Je sais. Mais je suis inquiète pour Pablo. Il me manque. Je le sais. Et ensuite, deux mois de vacances. Avancez. 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 Allez, tout le monde remasse la tête. Oh, ne les bouge pas ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Doucement ! Allez ! Allez ! On les bouge pas ! Non, mais ça va pas ! Non, vous allez tuer ! Allez ! Enfin ! J'attends ces moments depuis longtemps. Laissez-la tranquille. C'est moi le responsable. C'est pas la peine, Pierre. Toi, tu la boucles. C'est pour elle qu'on est là. Je me demande comment Pablo a plus peur de la tête pour ça. Qu'est-ce qu'on fait de leur équipement ? Détruisez tout. On n'est pas des voleurs. J'attends votre venue depuis maintenant des semaines. Vous êtes courageuse. C'est dangereux de venir en plein jungle. Surtout avec votre bébé. Comme c'est attendrissant. J'adore les enfants. C'est sacré pour moi. Ça m'ennuierait beaucoup qu'ils ne puissent pas venir au monde de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça suffit. Vous allez venir avec nous. Vous êtes mon invité. Vous n'allez pas faire ça. C'est toi qui va m'en empêcher peut-être ? Imbécile. Toi, tu vas répartir. C'est tes sales patrons. Tu vas leur dire que la Seigneur reste avec nous tant qu'ils n'abandonneront pas leur projet. C'est bien compris ? Lâche ! L'osignor ! Tirez dans l'état ! Allez, mon Dieu, tirez ! Dominique, il est là où ? Allez ! Tiens de votre tracupe ! D'autres, insignIFILES ! Non ! Non ! Non ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! Couche-toi par terre ! Dominique ! Cassez-moi ! Ils sont dans la rivière ! Allez 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 ! J'ai mal ! Tiens bon ! Allez 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 ! Ça va ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Là ! Là ! Tu vas faire comme les avions ! Je te jure que ça va bien se passer ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Dominique qui est très faible Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada